Bonjour à tous, nous nous retrouvons donc pour une autre vidéo à la découverte de l'apôtre Paul et des compagnons que le Seigneur lui donna pour annoncer l'Évangile et le mieux faire connaître jusqu'aux extrémités de la terre. Je voudrais parler avec vous maintenant de trois personnes, Onésime, Philemon et Aphia. Et tout ce que je vais raconter vient d'un petit billet qui s'appelle la lettre à Philemon, le texte le plus court des 14 lettres qui sont attribuées à ce qu'on appelle le corpus paulinien, même si toutes ne viennent pas directement de Paul, peut-être le texte le plus court de tout le Nouveau Testament d'ailleurs. Facile à lire. De quoi s'agit-il ? Paul est en prison. À Éphèse, possiblement. En tout cas, l'histoire que je vais raconter, qui est sous-jacente au billet à Philemon, s'explique davantage si Paul est à Éphèse. Philemon, lui, est un chrétien important de la ville de Colosse. Colosse se trouve à un peu plus de 200 km d'Éphèse. Il faut remonter la vallée du Méandre et puis ensuite prendre un affluent qui s'appelle le Lycos et là, on arrive à la ville de Colosse. Paul n'y est jamais allé. Mais à partir d'Éphèse, il a envoyé des collaborateurs dans différentes régions, notamment un certain Épaphras. C'est lui qui annonça l'évangile à Colosse. Philemon et Paul pourtant se connaissent. Dans un voyage, vraisemblablement, Philemon a pu rencontrer Paul à Éphèse. Pourquoi pas ? Rien ne nous est dit de tout cela, mais la lettre à Philemon montre qu'ils se connaissent. Il est fait mention d'une certaine Aphia, qu'on pourrait dire être l'épouse de Philemon, mais qui pourrait être tout aussi vraisemblablement une personne influente de la communauté, sous le regard de laquelle les choses dont Paul va parler et ce qu'il va demander à Philemon va devoir se réaliser. Alors de quoi s'agit-il ? Philemon a un esclave, Onésime. Il s'est passé quelque chose, un larcin, une punition injuste, nul n'en sait rien. Mais enfin, il s'est passé quelque chose pour qu'Onésime prenne la fuite et quitte la maison de Philemon. Et comme c'est sinon la coutume, du moins une habitude, il rejoint un ami de son maître, qui va du coup servir d'intermédiaire entre lui et son maître Philemon. Et Onésime rejoint Paul à Éphèse. Paul annonce l'Évangile et donc Onésime accueille l'Évangile dans la foi et se fait baptiser. Et Paul prend une décision contraire aux droits et aux habitudes. Normalement, il n'est pas permis de renvoyer l'esclave chez lui. Il y a eu un problème, ce n'est pas la peine de compliquer les choses. Les possibilités sont deux. Ou bien on vend l'esclave, on garde l'argent, enfin une partie, et on renvoie l'argent au maître. Ou bien on garde l'esclave pour soi et on dédommage son ami. Paul aurait pu garder Onésime à ses côtés et dédommager Onésime. Paul, contrairement à tous les usages, qu'il soit juif ou romain, Paul prend la décision de renvoyer Onésime à Philemon, avec un petit billet d'accompagnement. Il semble qu'Epaphras soit du voyage également, il va pouvoir servir d'intermédiaire. Et il demande à Philemon d'accueillir Onésime. Alors je vous propose de découvrir un tout petit extrait de cette lettre, pourtant très courte. Lisez-la, elle apparaît sur vos écrans. Et nous nous retrouvons dans quelques instants. Voilà la demande de Paul à Philemon, et qu'il accueille Onésime comme un frère. Il avait un esclave, il a maintenant un frère. Et Paul joue sur le sens du mot Onésime, et en le disant à son ami Philemon, « Il t'est maintenant vraiment utile, puisqu'il est un frère ». Remarquez que Paul ne demande pas l'affranchissement d'Onésime. Mais il demande ce qui est le véritable ferment de l'affranchissement social des esclaves. Il demande qu'Onésime soit considéré comme un frère. En fait, dans cette lettre, relisez-la, Paul ne s'intéresse pas tant de la liberté d'Onésime que de celle de Philemon, afin qu'il ait le courage, la liberté, de pouvoir faire fi des habitudes sociales, faire fi de l'offense qu'il a peut-être subie, s'il y a eu un larcin ou je ne sais quoi, et qu'il soit capable de reconnaître Onésime comme un frère et de lui pardonner, si c'est nécessaire. Ainsi donc, la liberté qui est visée dans ce texte-là, c'est bien la liberté de Philemon, qu'il soit capable de décider de sa vie, qu'il soit capable de décider de ce qu'il est. Est-ce qu'il est un maître offensé, ou est-ce qu'il est un disciple de Jésus qui reçoit un frère dans la foi, un frère pour lequel le Christ est mort ? C'est le sens que Paul donne dans la première au Corinthien à ce mot de frère. Paul parle souvent de la liberté. « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté », dit-il dans la deuxième au Corinthien, au chapitre 3, verset 17. Cette œuvre de liberté, c'est aussi ce qui rend visible l'œuvre de l'Esprit dans la communauté et dans le cœur des croyants. Et la liberté n'est pas faire ce que l'on veut, la liberté est la capacité de décider de son existence, ici et maintenant. La capacité de décider de ce que l'on est si l'on n'a pas prise sur ce que l'on fait. Beaucoup de choses ne peuvent pas changer dans notre journée. Il y a beaucoup de choses qui s'imposent à nous sans que nous puissions les décider. Mais nous pouvons décider de comment nous allons les vivre. C'est ça que Paul et la tradition chrétienne va progressivement appeler la vocation. Non pas un État que l'on choisit, mais vivre dans l'appel de Dieu, faire en sorte que chaque chose soit une réponse à l'appel de Dieu, faire en sorte que chacune de nos décisions soit vécue dans l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain pour répondre à l'Évangile, à cet appel à la vie éternelle que Dieu nous donne. Qu'est-ce qui s'est passé entre Nésime, Aphia, Philemon ? On ne le sait pas. Mais on sait peu de choses, d'ailleurs, sur la manière dont les communautés, la personne, ici, c'est assez rare, dont les communautés et les personnes ont reçu les lettres de Paul. Comment ont-ils répondu ? Et je trouve qu'il y a quelque chose de providentiel dans cette situation, parce que c'est à nous de donner la réponse. Qu'aurions-nous fait à la place de Philemon ? Il n'y a plus d'esclavage, et c'est heureux dans notre monde, encore que si ce n'est pas tout à fait vrai, ce que je dis. Mais si la situation sociale stricte de Philemon n'existe plus, qu'est-ce que nous sommes capables de faire, nous, aujourd'hui ? Quelle est notre liberté à nous, aujourd'hui, pour accueillir l'autre comme un frère pour lequel le Christ est mort ? Je vous retrouve dans quelques temps pour une autre et dernière vidéo pour découvrir un autre compagnon de Paul, afin de mieux faire connaissance de l'apôtre des nations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !